Bonjour, l'oracle dragon protecteur du jour, la magie de Lady Luna, synchronisez-vous avec l'énergie lunaire. Lady Luna vous parle, vous savez que je brille sur la terre, nous nous appartenons l'un l'autre, mais malgré votre savoir, vous vous êtes éloigné de moi. Quelques instances où mes rayons suffiraient pourtant à purifier votre champ énergétique et à vous faire rayonner. Durant mes périodes d'obscurité, vous pourriez vous retirer en vous, examiner vos secrets sans peur et sans reproche. Alors, tandis que mon dragon lunaire vole en cercle et faisant tourbillonner l'énergie, moi Lady Luna, je vous demande de me contacter. Faites-le et vous vous sentirez plus complet. Le désespoir que je sens parfois en vous sera soulagé, apaisé et finalement dissous. Faites-votre, mes pouvoirs de guérison et ma lumière, car ils sont à vous. Reflétez-moi et je vous reflèterai. Vos rêves et vos visions gagneront en force, en clarté et en pouvoir, et vous n'y perdrez ni votre sécurité, ni votre enracinement. Ma lumière brille sur les dragons, le monde magique, les êtres humains, le monde animal et végétal, les minéraux, les rêves et les fleurs. Ils sont tous miens et je suis leur. Ma lumière courait dans les veines de vos ancêtres. Ils me comprenaient mieux que vous, malgré vos connaissances. Soyez de nouveaux amis et compagnons. Je vous le demande. N'ayez peur ni de ma lumière, ni de mon obscurité, car vous êtes semblables à moi. Nous sommes tous deux plus anciens que le temps lui-même. À propos de Lady Luna, la lune est une déesse de plein droit. Tous les habitants de cette planète se partagent sa magie unique et surnaturelle. Ses noms sont nombreux, de même que ses apparences, parmi lesquelles la chouette noire, qu'il ne faut pas fuir, car elle conduit dans les chambres secrètes du cœur. On l'appelle aussi Ariane-Rhod, Haine, Sélénée, Artemis, Diane et la triple déesse. Son domaine est celui des rêves, des étoiles, de la magie et des lieux limitrophes. Elle n'est ni blanche, ni noire, mais argentée et rayonnante. Ses messages et son œuvre sont constants et pourtant toujours changeants. Notre bien-être émotionnel, notre besoin d'eau, notre amour et nos rêves sont tous influencés par Lady Luna. Elle est aimante et pleine de compassion. Elle régule les énergies et les émotions. En tirant les rideaux et en allumant la lumière électrique, on se coupe d'elle. De même quand on pollue le ciel, à tel point que la Terre ne peut plus baigner dans sa lumière naturelle. Signification divine à toi Les cycles lunaires sont importants pour vous. Sentiment de la part d'autrui que votre comportement et vos pratiques magiques sont lunatiques. Compréhension de votre être nocturne, réception, message des cristaux dont la lune est composée. Grande découverte à propos de vous-même. Prenez conscience de la manière dont la lumière de la lune vous affecte et mettez-vous en phase avec ses cycles. Présentez son influence à autrui, entamez des projets à la nouvelle lune et achevez-les à la pleine lune. Faites retraite en vous-même quand la lune décroît et s'obscurcit. Travaillez avec Lady Luna. Étudiez votre signe lunaire. Cela vous en révélera beaucoup sur ce que vous êtes, sous les innombrables couches de conditionnement qui ont effacé et rodé vos capacités intuitives naturelles et vos dons magiques. L'âme agit. Illustration arc-en-ciel lunaire de Ravine Félane Dernotement D'anotement Dernotement Dernotement Bhagav Drake Dernotement Dernotement Bophia Conclusion